C'est une étape incontournable sur les pas de Paul Cézanne. L'atelier du peintre voit le jour en 1901, grâce à une somme d'argent que ce dernier reçoit au décès de sa mère. Après une année de travaux, l'impressionniste a transformé les lieux en laboratoire de la peinture. Quand il a fait construire cet atelier, à la base il y avait un vieux corps de fer qu'il a rasé, il savait exactement ce qu'il allait faire. C'est un très grand atelier, vous avez 50 mètres carrés, 5 mètres de haut entre le plafond et le sol. Les murs à l'origine étaient blancs et Cézanne a mis 5 semaines afin de réaliser ce gris en mélangeant du bleu outre-mer, du blanc, du noir et de l'ocre. Pourquoi le gris ? Parce que ça absorbe les reflets du soleil. Le plancher de bois c'est une commande spéciale, c'est du pain du nord. C'est pareil, c'est pour absorber la lumière parce que sinon en Provence il y en a du carrelage rouge et comme les tomates. Si aujourd'hui l'atelier appartient à la ville d'Aix-en-Provence, son histoire a bien fait y s'arrêter en 1951. A la mort de Cézanne, l'atelier est resté fermé pendant 15 ans. C'est un érudit Aix-en-Marcel-Provence qui a racheté l'atelier en 1921. Et à sa mort, comme la ville, l'atelier était menacé de destruction, c'est deux Américains, James Lord et John Rewald, qui ont créé un comité, c'est un comité, et qui ont récolté des fonds. Il y a eu 114 généraux non-d'acteurs et qui ont sauvé l'atelier de la destruction. Ils ont donné après par la suite à l'université Aix-Marseille. Et ça appartient à la ville d'Aix-en-Provence depuis pas très très longtemps. L'atelier est devenu aujourd'hui un véritable lieu de pèlerinage pour les amoureux du peintre qui peuvent encore y sentir sa présence puisqu'il abrite ses objets les plus personnels.